Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux, pourquoi ? Parce que regarde ce paysage incroyable, premièrement. Deuxièmement, il fait extrêmement chaud, mon frère maman s'est réveillé, il est 11h à peu près et en fait je voulais y aller hyper tôt, sauf que j'ai dû faire un truc de bon matin qui n'était pas prévu, qui est monter une vidéo parce que je me suis endormie hier soir au lieu de le faire et donc à la last heure-ci la plage elle est blindée sa mère la grosse pute, on est le week-end, week-end férié c'est mort. Donc je me suis dit vas-y je vais essayer de trouver une autre plage un peu moins blindée que ces plages qui sont très très connues et donc avec Iliane tout à l'heure on va partir à la recherche d'une plage. Mais pour l'instant on est tranquille, lui il a envie de se reposer. Reposer de quoi ? C'est une bonne question, reposer de quoi ? Ça sent le feu. Ah oui, encore. Les gens ils font déjà un barbecue, là de bon matin. Ah ouais ok. Iliane va se reposer, moi je vais travailler ici en fait tranquille dans le calme et la paix au soleil. Parce qu'à un moment donné il faut assumer ses responsabilités, il faut travailler. Hier j'étais à la mer, c'était très bien, aujourd'hui on travaille. Mais avant ça, petit déj. En vrai aujourd'hui ça peut être une bonne journée de travail ici à la maison. C'est mon bureau, ça va c'est tranquille quand même, c'est bien. Du verre et au loin la mer, très bien. Bon, j'ai passé ma journée ici à faire mes trucs, c'était très bien sauf que là il vient d'allumer ça et ça fait un bruit du feu de dieu. Donc je me casse et je reviens là demain peut-être pour travailler. Mais en attendant je me casse, bisous. Moi je voudrais partager ce moment avec mon frère et avec toi. Est-ce que tu sais Iliane comment je sais que Leandro il m'aime vraiment ? Comment ? Toute la journée je lui envoie des memes ou des trucs, des posts, des réels d'instagram il les regarde et commente chacun des posts que je lui envoie. C'est à dire je lui envoie un réel, je lui envoie un meme, il le commente pour me montrer qu'il a bien regardé C'est ça une preuve d'amour d'où ? Ouais j'avoue Ça c'est une preuve d'amour. Moi j'accepte pas moins ce que ça en fait. Je veux que mon mec il regarde tous les réels que je lui envoie. Voilà c'est comme ça, bam Tu regardes les hommes ? Ouais Pas tous, mais je regarde Je suis trop contente parce que j'ai rencontré une meuf, une féministe radicale, brésilienne, trop intéressante Je discute avec elle, elle est trop trop intéressante, son contenu est trop intéressant, je suis hyper contente Et je commence à rencontrer un peu des féministes brésiliennes En fait ce qui m'intéresse c'est d'avoir plein de types de féministes différents, de comprendre un peu comment ça fonctionne le féminisme au brésil Même si j'ai pas encore tout compris du féminisme français mais c'est bon je commence à avoir une certaine vision que je vais continuer à étudier, 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 je veux tout comprendre du féminisme pour avoir ma vision à moi Mais comme tu l'as vu dans mes vidéos qui penchent un petit peu vers les radicales et les extrémistes Moi je suis pas une féministe douce, moi je veux de la violence et je veux qu'on me protège les femmes, t'as compris Liane ? C'est quoi ta définition de féministe à toi ? C'est complexe la Liane Mon féministe maman c'est un féministe qui est vachement ouvert C'est un féminisme qui dit qu'il est important de respecter le choix de toutes les femmes Oui mais en gros le féminisme c'est l'égalité Bah non, oui c'est demander mais pas que ça, le féminisme c'est pas que demander l'égalité, on veut pas l'égalité en fait On veut avoir notre place et on veut détruire le patriarcat Moi je veux pas être l'égal des mecs, en fait je veux plus qu'il y ait de patriarcat, tu comprends ? C'est encore autre chose Et le féminisme un peu radical ou un peu extrémiste, il est un peu plus violent que le féminisme classique Mais il y a aussi des féminismes qui excluent des femmes Exemple, il y a des féministes qui disent que si t'es une femme voilée tu peux pas être féministe Il y a des féministes qui sont contre les personnes qui travaillent dans la prostitution Mon féministe maman il dit plutôt que A partir du moment où c'est un choix personnel, moi j'accepte tous les choix des femmes Tu comprends ? Ouais Voilà Et c'est des types de féminisme différents Et malheureusement en France, les féministes elles se battent beaucoup, elles font beaucoup des combats d'idées Alors qu'en vrai, bon on a le droit, on peut ne pas être d'accord, c'est pas grave On peut avoir des visions différentes du féminisme, c'est pas trop trop grave Mais pour autant on peut quand même s'entendre et ne pas se harceler, n'est ce pas ? Sur les réseaux sociaux et autres, harceler des autres femmes juste parce qu'elles ont des opinions différentes des nôtres Ca je comprends pas, c'est une perte de temps, c'est pas un but contre son corps mais genre tu perds ton temps à discuter avec d'autres meufs Alors qu'il y a tellement de choses à faire pour détruire le patriarcat, au lieu d'emmerder les autres meufs allons détruire le patriarcat C'est ça mon féminisme Oh j'en ai marre là, de toutes ces meufs qui emmerdent les autres meufs parce qu'elles sont pas d'accord avec elles, c'est bon Il y a autant de féminisme qu'il y a de meufs Après c'est bien aussi C'est quoi ? C'est bien aussi, ça remet les idées en question, ça remet les idées de la personne en question et après débattre Sauf qu'il y a beaucoup de féministes justement qui harcèlent les féministes qui sont pas d'accord avec elles et qui veulent pas de débat, qui juste les harcèlent parce qu'elles sont pas d'accord Genre t'as dit ça ou t'es contre ça ou t'es pour ça ou machin je suis pas d'accord donc j'envoie des campagnes de harcèlement sur ta gueule pour que tu te taise et qui empêche les autres meufs de parler, tu comprends ? Et donc là il n'y a plus de débat, c'est ce que vit par exemple Dora Mouto, que tu connais ? Qui ça ? Dora Mouto Tu la connais ? Ben non, mais j'aurais aimé que tu la connais Je ne sais plus qu'elle est devenue à Rio Non, non non mais peut-être j'en reviendra, je parle souvent avec elle, je l'aime trop Je l'aime vraiment tant que personne, enfin je la connais pas en fait Ca c'est débile, mais j'ai toujours dit de moi d'enlever l'anonymat sur internet, tu verras, ça me décrit je pense le harcèlement Ce serait génial On va mettre les gens face à leur merde et le jour où ils essaieront de chercher un emploi, tu vois harceleur, harceleuse, c'est toujours des conneries Ouais Vas y on va arrêter d'harceler les gens là pour un moment meilleur On arrête à harceler, toute l'énergie que vous mettez à aller harceler les Dora Mouto et les Margaret Stein et toutes les autres meufs là que vous n'êtes pas d'accord avec elles Pourquoi vous les mettez pas pour harceler les violeurs ? Je comprends pas le délire, je comprends qu'on soit pas d'accord mais pourquoi vous mettez cette énergie pour pas être d'accord avec des meufs alors qu'il y a plein d'autres mecs Qui pendant ce temps là sont en train de violer des meufs mais allez voir ces mecs là, tous les violeurs artistes là, pourquoi eux ils ont pas des campagnes de harcèlement ? Parce que les meufs, je suis désolée, les meufs en fait elles sont cons, elles tombent dans le piège du patriarcat et elles continuent à reproduire des modèles et à croire Ah je suis une super féministe, non non t'es pas féministe pour moi ça t'emmerde les autres meufs, je suis désolée, t'es pas du tout féministe Voilà Bon Allez moi je vais continuer à parler avec mes petites radicales Avec mes petites extrémistes qui veulent mettre le feu au cul du patriarcat En plus j'ai fini le livre d'Irénée, je vais commencer le prochain bientôt Et Rénée elle est pour la violence, elle elle est vénère Et moi je trouve qu'elle a très raison et je suis pour la violence aussi Du coup bah voilà Mais quel genre de violence ? Hein ? Quel genre de violence ? Bah en fait Irénée dans son livre qui s'appelle la terreur féministe Elle dit qu'en fait il faudrait que la terreur elle change de camp Et que le jour où les hommes auront peur des femmes, ils arrêteront de les violer Elle dit qu'en fait les meufs, elle est contre la violence, elle elle dit qu'il faut pas de la violence Mais que la violence est quand même importante Et elle donne des exemples de femmes qui ont tué leurs violeurs et leurs agresseurs Ah mais dans ce contexte là oui j'ai d'accord Oui mais moi aussi, mais tuons les, coupons leur la bite Un mec il te viole, bam, on envoie un raid de meuf, elle lui coupe la bite, fini, il peut plus violer Voilà comment on règle le problème, on arrête avec les mecs là, on coupe des bites C'est vraiment la castration en chimie pour certains ça suffit pas ? Ce serait, ah bon ? On vit vraiment dans un monde de merde, c'est dur d'être une femme, c'est une violence Dès la naissance quoi, c'est hyper violent d'être une meuf Pour rien au monde je voudrais pas être une meuf mais c'est hyper violent, c'est chiant Comme je disais, je retourne parler avec mes petites copines, mes lesbiennes féministes radicales et extrémistes Bisous bisous Moi je pense que j'ai réussi ma vie mon frère, il a fait ma recette de patates Bon, tu mets beaucoup trop de temps à se préparer, ça fait une heure et elles sont toujours dures Mais ça fait plaise Alors ce jeune maman ça me bat les couilles de son plat, c'est moi qui doit vérifier si ça crame pas Si tout va bien, qui doit remuer les patates Moi je remue les patates et lui fait quoi ? Tic toc Alors moi j'ai coupé les pommes de terre, je me suis coupé les deux oignons aussi Ah ouais Tu m'as bien fait chialer ces connards de gens C'est bon Un petit effort encore Et on est bon Parce qu'on aime les patates On est bon Parce qu'on aime les patates On est bon Parce qu'on aime les patates On est bon Parce qu'on aime quoi ? Les patates T'as aimé ma chanson ? Non T'aimes rien Mais cet humain est fou, je vis avec un humain fou en fait Il cuisine des patates Il cuisine des patates Qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse une patate qu'il cuisine pas Une patate Il croit que je vais faire quoi avec une patate ? Alors non, je lui montre le plat Je lui disais tu penses que là ça va niveau patate ? Elle me dit oui Mais moi je sais pas qu'il reste une patate Je veux pas gaspiller Mais tu rajouter une patate en plus au moins ça changeait quoi dans l'histoire ? Mais là on s'en fout elle est au frigo Tu vas faire quoi avec ta patate ? Tu la coupe en eau Tu mets des herbes Tu mets du sel Tu la fours Mais pas du tout Mais j'utilise pas une heure de four pour une patate Mais c'est pas ton four Mais je m'emballe les steaks Ca lui utilise de l'électricité, du gaz En plus en même pas 30 minutes c'est fini Mais je fais pas un plat avec une patate Parce que quand j'aurai fini ma patate J'aurai envie de plus de patates Du coup ça n'a aucun sens Mais bien sûr que non C'est que ça va être suffisant Mais il est fou ce jeune Mais il est malade mental Mais il est bizarre Mais il y a tout le monde qui fait ça Même quand on était à la crise à l'oeil Il nous faisait des pommes de terre au four Et on bouffait juste une moitié Tu racontes quoi ? Mais parce que vous étiez des miséreux Mais moi je mange pas une patate En fait tu fais une patate avec des oeufs ou avec du riz Non je veux deux ou trois patates Si je mange pas une patate Mais pourquoi ? Il fout Donc j'ai dit vas-y Tu me laisses la charge mentale de ta patate Parce que toi tu peux manger une bouche J'ai dit tu pars avec ta patate Je ne vais pas la manger Je ne vais pas cuisiner une patate seule Soit je cuisine un plat de patate Soit ouelou Donc tu pars avec ta patate Mais je ne veux pas faire un plat avec une seule patate Ça ne va pas mourir Mais bien sûr que si Tu mélanges avec d'autres trucs Mais lui Mais non Il y a même des gens qui coupent en deux Ils arrivent à foutre un oeuf dedans Je ne sais pas comment ils font ça Mais ça va faire un truc trop bon Mais moi je ne cuisine pas pour faire une demi patate Tu fais deux demi patates ? Mais pas du tout Si je cuisine je fais des patates Mais t'es toute seule Mais je ne suis pas seule Mais même seule Mais t'es pas toute seule Tu fais ce que je t'ai dit Mais même seule Mais moi je ne mange pas une seule patate Mais pourquoi ? Parce que j'ai faite Mais qui te dit que ça ne va pas te caler ? Mais ça ne va caler pas une patate Déjà une patate ça ne sert à rien Il faut deux patates ou trois patates Tu fais une patate avec quelque chose Mais en plus de ça on est en vacances Je ne vais pas faire un plat au four Pour une patate Une patate en deux Et tu l'avais aussi Ça n'a aucun sens Si tu fais un plat de patate Tu ne laisses pas une patate toute seule Non c'est quoi Tu rentres à Rossigny avec ta patate Tu feras ta patate au four tout seul Moi je la ferai demain ma patate Je vais la manger Mais mange-la tout seul ta patate Et ça va me prendre deux minutes Mais je suis très heureuse pour toi Et tu me regardes là en fait Et je te regarderai manger Je ne t'entendrais pas Mais j'en veux pas de ta patate seule Mais je n'en veux pas les steaks J'ai pris une pizza Elle s'en battait les steaks de ma pizza Et elle a bouffé la moitié Mais c'est vrai Si toi tu as le temps et l'énergie De faire une patate C'est génial Je vais la comprendre Je vais la mettre au truc Mais génial Je suis très heureuse pour toi Moi je n'ai pas cette énergie Moi je fais pas un plat pour une patate Ben pourquoi ? T'es bizarre Parce qu'une patate ça nourrit pas Mais ça nourrit bien sûr que si Mais il est fou Il m'énerve Mais parce que t'es bizarre Mais c'est toi qui est bizarre là Mais non t'es trop bizarre Mais c'est toi qui est bizarre Tu sais ce qu'il fait ? Il prend une canette Il boit un peu Il laisse le reste pour le lendemain C'est une canette avec des bulles Est-ce qu'il y a encore des bulles le lendemain ? Mais le goût il est bon Voilà Voilà Il mange des chips Il laisse 3 chips Pour le lendemain Je sais pas quoi Finis ton paquet Mais attention tu sais ce qu'il fait ? Il m'a laissé 2 M&M's Il m'a laissé 2 M&M's Tu vois ? Regarde il fait tout le temps ça C'est pas une histoire d'une patate en fait C'est une histoire d'une vie C'est une histoire d'une vie Le mec il va pas au bout des choses Tu finis ton paquet d'M&M's Tu finis ton paquet de chips Et tu manges ta patate J'étais au bord de la piscine Tu m'as dit bon Tu as vu que t'as pas laissé beaucoup d'M&M's Du coup je te laisse le fond Et tu m'as dit qu'il en restait genre 2-3 Du coup qu'est-ce que j'ai fait ? Pour te montrer que c'était bizarre Je t'ai laissé 2 M&M's Comme ça j'ai pensé à toi au cas où Si t'avais envie d'M&M's Mais t'imagines ? Il en restait 3 quand tu m'as laissé Et j'avais mangé un Et donc ça veut dire que Quand moi je vais les manger tes 2 M&M's de merde Il en restait pas trop C'est un gros mytho J'ai jamais fait ça Parce que j'ai pas mangé des M&M's Mais c'est ceux qu'on a mangé ensemble Et il était dans ta main Et c'est toi qui me les distribuait Parce que moi j'aime pas les M&M's toute seule Genre mange que quand je suis avec toi C'était ton paquet Déjà arrête ton mytho Il en reste que 2 Tu vois ton mytho Maintenant Maintenant Le mec il me laisse 2 M&M's Il croit que quoi ? Que je veux rire les M&M's Je vais manger les 2 Ca va faire quoi ? Ca va me donner envie d'M&M's Mais il y en a plus Parce qu'il y en a que 2 C'est soit je mange des M&M's Soit tu finis tes M&M's On dirait même chez Sandra Avec Sandra Sandra et moi on s'envoyait tout le temps Pourquoi ? Elle faisait à manger Et elle me laissait Même le balai il est pas d'accord avec toi Elle me laissait un mini bougeant Une micro part De trucs Je lui dis finis tes trucs Je m'en bats les couilles de ta micro part Parce que ta micro part Je vais la manger Elle va ouvrir mon appétit Pour que j'ai quoi ? Après je me prends ça là Là ta patate elle ouvre mon appétit Après je me prends un gros doigt Allez 2 M&M's Je veux encore des M&M's Allez gros doigts Bah non justement T'en manges 2 Parce que t'as pas envie d'un M&M's Mais pour ta santé Mais il sait qu'il est de la merde Allez c'est bon Je t'ai gagné C'est bon Vas-y le plat de patate il est là Ca c'est un vrai plat de patate On a de la patate Tiens même ta caméra elle te supporte plus On va manger la patate Tu m'as saoulée Ca t'as pas gagné du tout Regarde les M&M's il en reste 2 t'en veux pas Bah tu me les laisses tu touches pas Mais non mais j'en veux Alors que j'en veux pas que 2 J'en veux plus que 2 Tu manges 2 M&M's C'est comme si moi Moi je prends ton sneakers de mes couilles là Il est au sang T'as mangé tous tes sneakers Ok Allez je te prends ça là Ton Nutella Je le mange Oh on s'en bat les secs Et je te laisse juste ça là Et bah je serais content T'as pensé à moi Il m'en resterait un bon Mais c'est un manque de ressources C'est comme les Kit Kat Les Kit Kat c'est une barre de 4 Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois ? On divise en 2 Ca a du sens Ok on fait un boitier Ok mais c'est quand même On s'en fout Soit honnête Proportionnellement C'est la boitier Tu vois ce jeu là C'est le rire de la malhonnêteté Exactement Parce que quand il a tort Il sait qu'il dit la merde 2 M&M's sur un paquet de 50 Regarde si j'étais passé Si j'étais passé à côté de toi Que je t'avais donné 2 M&M's dans la main Tu les aurais pris ? Non parce que ça m'en reste Si Parce que tu fais tout le temps ça Si je t'en donne 2 dans la main Tu les aurais mangés Oui mais ça va montrer l'appétit Pour après Mais je m'en fous Et si tu m'en donnes 2 mais qu'il n'y en a pas Après c'est quoi ? Je me mets un gros doigt comme ça quand je veux Allez c'est bon Tu l'aurais pas su Mais bien sûr c'est bon Je suis pas d'accord Dites nous dans les commentaires Est-ce que vous êtes de la team ? Vous laissez de merde Mais pas du tout Mais tu n'as pas de logique Ce n'est pas être logique Ça va être bizarre T'es bizarre Le mec il a laissé 3 chips dans un paquet de chips Regarde ma pomme de terre Demain j'ai envie de me faire une salade Qu'est-ce que je fais ? Je fais bouillir ma pomme de terre Je fais bouillir un oeuf Et je me fais une petite salade Mais t'as intérêt à faire Tu pars lundi ou mardi hein Tu bouffes ta pomme de terre là Sinon c'est quoi ta pomme de terre Je te la fais rentrer par le trou du cuisson Mes chips j'en ai plus J'étais plus faim Je vais en laisser pour demain Même s'il reste 4 chips Je m'en fous Ah donc demain tu vas être content de manger 4 chips Bah bien sûr que oui Il est fou lui Il est malade Bah non parce que je vais pas Je vais pas me surgamer d'un truc Dont j'ai plus envie Allez ça fait 6 minutes là Je suis d'accord avec moi même C'est le plus important Mais c'est très bien C'est très très bien Je suis très heureuse pour toi Vas-y Et là tu sais ce qu'il va faire là ? Tu sais ce qu'il va faire mon frère ? Il va faire un sandwich aux patates Qui sur cette terre fait des sandwich aux patates ? Alors c'est là où on voit qu'elle est malhonnête Il y a genre 4 heures Elle a dit putain ça a l'air d'être une méchante idée Et bien on fait ça Et c'est pour ça que j'ai fait ce plat Parce qu'à la base je voulais faire une omelette Pour la foutre dans mon part là Oui mais après je me suis dit Attends Père à la patate Il y en a qui font des pains aux frites Nous on fait pain, pommes de terre Mais c'est vrai en plus je mangeais des pains aux frites quand j'étais petite Et bien voilà, pain, pommes de terre, oignons, huile d'olive Eh t'as intérêt de faire croquer ? Eh s'il fait pas croquer Tu fais croquer à ta soeur Parce que je te rappelle que le pain que tu vas manger il a qui ? Il était bien dis que je suis Non 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 c'est mon pain J'ai eu pitié de toi Parce que je suis une gentille personne En lieu de te laisser un petit bout de pain de merde Pour te donner envie du pain Moi je te laisse le pain entier Parce que moi j'ai une pensée logique et surtout sensée Non c'est parce qu'hier je t'ai donné la moitié du mien et que t'as bouffé une Alors tu m'as pas donné la moitié j'ai fait une croque, deux croques Ouais c'est la moitié Non c'est pas la moitié Hélène T'as fumé ? J'ai pas une bouche qui a la capacité en deux croques J'ai fait que deux croques Je ne pouvais pas manger plus parce qu'il y avait ta crème de merde dedans Donc non je ne pouvais pas manger plus Oh il m'a saoulé ce jeune Mais j'ai filmé justement je vais bien te montrer que j'ai pris deux croques Ma bouche n'a pas la capacité Attends mais regarde le pain il saoule ma gueule Il croit en deux croques Il croit en deux croques J'ai mangé tout ça Mais t'as pas fait ce que je t'explique T'as pas fait que deux croques Je t'explique T'as bouffé là ensuite on parlait T'as bouffé là ensuite on parlait T'as bouffé là Mais pas du tout Je te jure C'est un grand mytho Je ferai jamais ça je te mange à jamais Justement dans cette partie il n'y a pas de tomate Iliane je n'ai pas mangé quand tu m'as dit dans cette partie il n'y a pas de tomate Je n'ai pas croqué je t'ai dit non c'est bon J'ai répondu non c'est bon On va voir les vidéos ensemble I'm school J'ai fait que deux croques Ciao Bisous Ciao Ouais j'ai pas mémoire mon cul Je me saoule avec tes histoires Moi je veux des patates J'ai faim On parle on parle on mange parle Viens on mange Moi j'ai faim je l'attends T'attends quoi ? T'attends que je fais des choses pour toi ? Bah ça va j'ai coupé toutes les pommes de terre et les oeufs Ah oui alors comme il a coupé depuis tout à l'heure c'est moi qui doit tout faire Lui il travaille Sortir un plat du four c'est énorme Et bah pourquoi tu fais pas ? Bah parce que ça va faut que tu travailles aussi Ah moi je travaille pas ? Qui c'est qui paye cet imable là ? C'est des gens ? C'est mon cadeau d'anniversaire Qui c'est qui avait oublié mon anniversaire ? Attends 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 Ton cadeau d'anniversaire c'était l'autre maison de luxe Là c'est une deuxième semaine on est plus dans ton anniversaire là Il est fou Lulu il a créé son anniversaire c'était toute l'année Attends on va laisser le four ouvert comme ça il fait chaud dans la maison Il fait trop froid C'est un four à gaz je pense que c'est très smart Ah non mais il est fini le gaz on a étern Je laisse pas le four J'allais laisser la flamme du four Non mais il a étern le four Pardon ? Bonne nuit, ciao C'est un four au Sous-titres par Juanfrance